Bonjour, ça va ? Je vous dérange pas ? Mais on avait dit qu'on passerait les vacances en famille. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Elle, c'est Nelly, maman, et je l'ai invitée. Quoi, c'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille ? C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. Mais tu la connais depuis combien de temps ? Ça ne te regarde pas. C'est normal, si je surveille un peu tes fréquentations. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. A toute. A toute. Elle sait pas pourquoi on est là, je vais rien raconter. La dernière fois, elle était déjà un peignoir, elle ne s'habille jamais. On salue à Laetitia Doche, qui est géniale aussi dans le livre, dans le film. Thierry Clifat dit qu'il voulait faire un film aussi pétillant que du champagne. Un tournage heureux, est-ce que c'était comme ça ? Vraiment, est-ce que vous l'avez vécu de façon jubilatoire ? Ouais, il y avait un bon scénario, c'est une comédie, très bon scénario, des bons partenaires. Et ouais, le but, c'était de s'amuser, c'est que ça se sente à l'écran. Mathieu Cassovi, vous êtes un peu énervé en ce moment ? Tout le temps. Tout le temps. Vous êtes un peu... Alors, encore un peu plus. Mais j'en reste joyeux. Mais j'ai bien vu. C'est un clair-obscur. Depuis quelques jours, on a vu qu'il y avait une mésentente qui date de plusieurs années contre Saït Agmaoui, qui jouait dans la haine. Vous l'avez défié dans plusieurs vidéos postées récemment sur les réseaux sociaux. Je vois sur Internet et sur tes réseaux sociaux, là, bavés sur le film, bavés sur nos projets, bavés sur tout. Alors, pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, je vais te proposer un truc. Un combat, en boxe anglaise, trois fois trois, où tu veux. Je vais te péter toutes tes dents. Même ta gomina, elle va retourner dans sa boîte. Mais putain, Saït, viens, on va se battre sur un rythme, viens, toute la France est au courant. Ludivine Sani, vous découvrez apparemment les vidéos. Je crois que mes algorithmes... Je préfère remonter ces vidéos-là. Je suis plutôt dans la parole des femmes, là. Les hommes, les hommes, c'est de la merde. Non, un peu plus sérieusement. Mathieu Kassovitz, au-delà du litige qui ne regarde que vous, finalement, mais je me suis posé une question. Est-ce que le succès de la haine que vous avez vécu tous ensemble a bouleversé vos vies au point de faire exploser, peut-être, ce qui ressemblait un peu à une famille, à un clan que vous aviez formé ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on était très jeunes et qu'on n'a pas vraiment contrôlé ce qui se passait. Après, c'est des histoires d'égo et des histoires de vie. Vincent a choisi une vie, Hubert aussi, Saïd, évidemment, a choisi une vie. La bande existe toujours ? Non, non. Et ça vous rend triste que cette bande ne soit plus là ? Regardez comme il est joué. Non, honnêtement, ça aurait été très cool qu'on soit tous ensemble et qu'on continue à vivre notre truc, machin. Mais je pense que ça va bien avec le film. Je trouve que l'énergie reste et qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi ? » Honnêtement, c'est la suite logique. Enfin, ce n'est pas la suite logique, mais… C'est cohérent. C'est cohérent. C'est cohérent. Et quand on voit la façon dont chacun a poursuivi son chemin, bon, moi, j'ai continué mon chemin. Ça a changé nos vies, évidemment. Ça a changé nos vies. Mais après, il y a des vies qu'on a continué à garder. Moi, j'ai gardé ma vie qui est la même vie que celle de la haine. J'ai continué à rester dans cette énergie-là et je n'ai pas bougé là-dessus. C'est quand même dingue. Parce que quand même, le fax de Spielberg qui vous compare à Scorsese, ça, on le garde, on l'encadre. Oui, non, oui, mais en fait, on s'en fout. Non, je n'ai jamais rien gardé. Je n'ai pas gardé une photo. Je n'ai pas gardé… J'ai tourné trois mois avec lui. Je n'ai pas une photo avec lui. Je n'ai pas un autographe. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Non. Non, ce qui est intéressant, c'est de vivre les choses. L'instant dont on… Et plus on les vit, plus on les vit. Sans avoir, il n'y a pas de posture. Il a tout vécu, le gars. Toi, je parle de toi. Personne, mais en même temps, ce n'est pas postural ce que tu dis. Tu sais, quand il dit… Quoi ? Je garde un. Non. Il est émerveillé comme un gamin. Non, j'ai… Il s'énerve comme un gamin. Et en même temps, il est encore joyeux comme un gamin. Ça, tu n'as pas perdu. Je t'ai entendu le fait plein de fois. Je te suis, il n'y a pas de posture. Ce que tu dis, je sais que c'est la vérité. Tu n'as rien gardé parce que… Non, non, non. Ça, ça m'énerve. Je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun romantisme. On a de la chance puisque vous allez en faire maintenant un spectacle de la haine. Oui, alors justement, ce spectacle, c'est assez intéressant. Parce que sur le film La Haine, vous aviez dit plusieurs fois… À un moment, vous aviez dit que c'était un film contre les flics. À d'autres moments, non, ce n'est surtout pas un film anti-flic. Et là, sur votre spectacle La Haine, vous avez dit que ça va être un spectacle militant. Ça veut dire quoi, militant ? Militant dans quel sens ? Militant dans le sens où La Haine était un film qui a alerté les gens et qui a fait prendre conscience et faire connaissance avec des jeunes de cité et les problèmes entre la police et les jeunes qui étaient, à travers les quelques chaînes de télévision à l'époque, étaient complètement passées dans un entonnoir. Donc nous, on a essayé d'ouvrir et d'alerter les gens. Enfin, pas d'alerter, mais de leur faire prendre conscience que ces jeunes-là sont des jeunes tout à fait normaux et qui pourraient être votre fils. C'est pour ça que les dix dernières secondes du film choquent tout le monde parce qu'on n'est plus dans du tout quand on fait le spectacle. On n'est pas du tout dans cette même optique. On n'est pas là pour alerter les gens, pour leur dire ce que c'est que la cité ou pour leur alerter de ce qu'est les jeunes. Donc là, on part sur quelque chose de beaucoup plus universel, ce qui est basé sur le respect et sur ce militantisme de la pauvreté, en fait, tout simplement, de gens qui veulent continuer à se faire entendre et qui veulent avoir une place dans la société et qui veulent être respectés, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on l'a traité. On est moins, comment dirais-je, moins politique et plus universel. Et en même temps, il y a eu l'année dernière des émeutes dans les banlieues. Et ce que vous dites, en fait, faites écho à cela. Ça s'appelle... On cherchait le sous-titre du... Comment on allait appeler le spectacle ? Est-ce que c'est la haine 2 ? Est-ce que c'est la haine en musicale ? Et en fait, on a trouvé que la haine... Jusqu'ici, rien n'a changé. Parce que quand on a annoncé le spectacle, on était très heureux d'annoncer le spectacle. Deux jours après, Naël est mort. Avec la vidéo, avec tout ce que ça implique. Et on s'est vraiment pris un coup dans la gueule et on s'est rappelé qu'on avait une mission. Qu'on n'était pas juste là pour faire danser les gens ou les faire rigoler. Mais que, voilà, jusqu'ici, rien n'a changé. Donc, avec cet état d'esprit-là, on va continuer à faire passer un message plus universel sur le sujet du respect et de sa place dans la société. On voulait aussi prendre de vos nouvelles parce que le 3 septembre dernier, on a eu très peur pour vous. Vous avez été victime d'un grave accident de moto. Dans une vidéo, vous avez dit, ça fait 30 ans que je suis un connard et que je me force à l'être. Je viens d'avoir 56 ans et il faut peut-être que j'arrête d'être un connard. Ça veut dire quoi, arrêter d'être un connard ? J'étais sous morphine. Je reviens sur tout ce que j'ai dit. Vous reviens sur tout ce que vous avez dit. Non, non, c'est juste que ça remet les pendules à l'heure et que j'étais un petit peu enfermé sur moi-même et que ça m'aide à m'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Et comment vous allez là, aujourd'hui ? Je suis en flenporme. Mais est-ce que l'accident vous a appris quelque chose ? Enfin, l'après-accident vous a appris quelque chose sur vous ? Sur moi, non, parce que je ne suis pas passé à ça de la mort. Je n'ai pas eu une expérience extrasensorielle, mais ça m'a rapproché de mes amis, rapproché de ma famille. C'était une très belle expérience. Si vous avez la chance de vous blesser et de vous retrouver dans une situation où vous êtes à la merci et que vous avez besoin de l'aide des vôtres et que vous vous rendez compte qu'ils sont là, ça vaut le coup. Oui, Nicolas, vous dites n'avoir pas peur de mourir, mais peur d'oublier, de vivre. Je ne sais pas si ça rejoint ce que dit Mathieu. D'une certaine façon, oui. Qui peut prévoir, je ne sais pas, le jour d'après ? On tire des plans sur la comète, tout ce que l'on peut, on prévoit, on essaie de se rassurer, mais bon, c'est très éphémère tout ça. Moi, je suis né, on m'a opéré à la naissance, je me suis adapté toute ma vie. Vous êtes né mort ? Pas mort, non, parce que je n'ai pas fait le voyage extrasensordial, mais d'une certaine façon, j'avais peu de chances de survivre, mais on s'accroche et puis finalement, chaque jour est un jour gagné. Donc oui, mourir, c'est la seule certitude. Tout le monde le dit depuis l'existence de l'être humain. La question est, est-ce que vivre, c'est suffisamment puissant pour ne pas avoir peur de mourir ? Ah, vous avez 4 heures.